La première fois que les deux stars de l'humour tournent ensemble, nous avons passé 24 heures avec eux à 3000 kilomètres de Paris. Kev Adams au naturel dans la voiture qui chaque jour le conduit sur le plateau du tournage de son nouveau film. Si l'humoriste est de bonne humeur, c'est qu'être ici est pour lui un rêve éveillé. La dernière fois que la grandeur est de bonne humeur, c'est qu'il y a une petite liqueur de piment rouge et de piment vert. La première fois que les deux stars de l'humour, c'est qu'il y a une petite fille, c'est qu'il y a une petite fille, c'est qu'il y a une petite fille, c'est qu'il y a une petite fille. L'environnement, oui, l'Afrique, elle aussi est dans la course à l'innovation. Le Maroc vient d'inaugurer près de Ouarzazate au seuil du désert une gigantesque centrale solaire. Elle sera bientôt la plus grande au monde. Un demi-million de miroirs tendus vers le ciel. Elle se dresse à la lisière du désert, scintillant de toutes parts. À 20 kilomètres de Ouarzazate, voici la future plus grande centrale solaire du monde. Des panneaux solaires par milliers, étalés sur 480 hectares, l'équivalent de 600 terrains de football. Inaugurée il y a 10 jours, la centrale Nour 1 est la nouvelle fierté du Maroc. Car ici, la richesse n'est pas sous terre, mais dans le ciel. L'équipe a enchaîné les changements de lieux pour obtenir les plus belles images dans les paysages magnifiques du Maroc. Auction Nicol. Eh, eh, alors ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501